Éric Coquerel est en direct avec nous. Bonjour, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Sur ce point très précis, finalement, c'est assez intéressant parce qu'Éric Zemmour, il assume. Il dit presque ouvertement, au fond, les idées, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet de la présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il a un seul sujet obsessionnel, c'est les personnes d'origine, les citoyens français d'origine étrangère, dont il estime qu'ils n'ont pas leur place dans le pays. Je vous entends disserter avec vos invités sur ce qu'a expliqué Éric Zemmour ce matin, comme si c'était des opinions. Mais je vous rappelle que le grand remplacement auquel il appelle, qui est une référence à Renaud Camus, au nom du grand remplacement, un terroriste à Chris Church en Nouvelle-Zélande a fait un massacre dans deux mosquées. Et explicitement, il l'a expliqué. Et c'est pas un hasard. Parce que si, comme Éric Zemmour l'explique, vous expliquez qu'en réalité, il faut se débarrasser. C'est ça, le grand remplacement. Ça veut dire qu'on est face à un grand remplacement. Donc soit on est remplacé, soit on s'oppose à celui-ci. Et d'ailleurs, Éric Zemmour l'avait dit il y a quelque temps dans un discours devant des gens de droite où il avait quasiment appelé à la guerre civile. Donc ça veut dire qu'il appelle à la guerre civile. C'est ça qui veut dire. Ça veut dire que pour ne pas être, j'allais dire, envahi, comme il dit, colonisé, c'est ces termes, eh bien, quelque part, les Français, soit ils abdiquent et c'est bien fait pour eux, soit ils résistent. Donc c'est un appel à la guerre civile. Nous avons entendu ce matin un appel à la guerre civile. C'est pas étonnant, il faut se souvenir à ce moment-là qu'il a déjà été condamné pour incitation à la haine, incitation au racisme. J'ai vu qu'il avait fait appel, mais que tout ça est pourvu en cassation. Ça a été décidé hier. Donc voilà, ne prenons pas ce qu'explique Éric Zemmour, ou alors ceux qui l'écoutent et qui en font une opinion, qui quelque part, quelque chose de finalement anodin, prennent leur responsabilité comme, j'allais dire, un détail. C'est pas un détail. C'est quelque chose qui, à la fois, indique une extrême droitisation d'une partie de la classe politico-médiatique, mais qui, là, est un appel à la haine et à la guerre civile. Moi, c'est ce que je retiens de son interview ce matin. – Éric Coquerel, comment, alors, je disais comment combattre Éric Zemmour, et au fond, comment convaincre les 8 à 10% de Français qui, aujourd'hui, aujourd'hui, évidemment, on est loin de l'élection, semblent séduits. Qu'est-ce que vous leur dites à ces 8 à 10% de Français ? – Écoutez, je sais pas si 8 à 10% de Français sont séduits. Moi, je parle surtout, j'allais dire, aux 80% autres. Je dis aux 80% parce qu'il y a aussi le résultat du Rassemblement national. Non pas que j'ai pas envie d'argumenter face à ces Français, mais vous me permettrez d'essayer d'abord de faire en sorte que ces idées nauséabondent ne gagnent pas plus dans le pays. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même 80% en gros des Français qui, manifestement, ne partagent pas ces idées qui sont des idées racistes. C'est pas le camp des nationaux qui risque de se diviser. C'est le camp des racistes, disons-le clairement. Il faut appeler un chat à chat. Et qui, en plus, là, on vient encore, quelque part, donner des points à Éric Zemmour. Parce que vous discutez de chiffres avancés par lui ce matin qui sont des chiffres hallucinants. C'est pas... Laissez penser qu'il y aurait 300 à 400 000 personnes qui rentrent chaque année dans le pays, c'est faux. C'est faux. Il n'y a aucune statistique qui indique ça de manière scientifique et sérieuse. Il y a à peu près 200 000 personnes chaque année qui rentrent en France, peu ou prou. Et puis, vous en avez à peu près 120 000 qui repartent dans leur pays. Donc, le solde migratoire, c'est pas celui qui a été expliqué. Quant au fait, je voudrais quand même vous rappeler une chose. C'est que, fort heureusement, encore, même si ça a été briché, nous ne sommes pas une nation ethnique. Les rêves du Rassemblement National, les rêves des Zemmour, on en est encore loin. Nous sommes une nation qui se base sur un appartement, c'est un destin commun qui est celui de la République, qui est celui d'un projet politique. Et donc, à partir de là, la question des prénoms, d'ailleurs, on peut en discuter, parce que moi, je veux bien qu'on commence à chercher les prénoms à consonance étrangère dans l'histoire de notre pays par échelon, à commencer par Éric, d'ailleurs, par exemple. Je vous assure que les prénoms français se sont toujours construits par le fait que nous sommes un pays de migration. Donc, arrêtons avec ces fantasmes. Arrêtons avec quelque chose qui, là où, par exemple, les populations qui viennent du l'autre côté de la Méditerranée, qui se sont arrivées, qui se sont intégrées, qui sont devenues français, sont en nombre, je pense notamment au département, ce n'est pas ce qu'Éric Zemmour décrit. Éric Zemmour décrit des fantasmes. Et comme, en plus de ça, il est loin de cette réalité, c'est des fantasmes dont il espère qu'il va les faire partager à des Français qui sont souvent loin aussi de cette situation. Donc, ne commentons pas, ne commençons pas à commenter ce que donne Zemmour comme des vérités. – J'entends ce que vous dites, la nuance que vous apportez Éric Coquerel. Alors, vous parlez des idées. Il y en a une qui est arrivée ce matin sur le tapis, un peu par surprise. Question de Jean-Jacques Bourdin. La peine de mort, faut-il la rétablir ? – Bien sûr que c'est un recul civilisationnel. Mais vous savez, la semaine dernière est sortie une étude dans le monde, Cévi-Pof et d'autres instituts, montrant les priorités des Français. Très nettement, la priorité numéro un des Français, c'est la question sociale. Ensuite, c'est l'environnement. Et ensuite, on n'a que les thèmes dont on parle à longueur de journée et que M. Zemmour essaye de mettre dans l'actualité. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que peut-être que si la manière de combattre Zemmour et ses idées, c'est peut-être aussi que quand hier, par exemple, des centaines de salariés de Transdev, une société de transport qui s'oppose à l'ouverture à la concurrence en Ile-de-France, quand tout à l'heure, devant l'Assemblée à 11h, je recevrai les salariés de PPG qui luttent contre une fermeture d'entreprises dans une entreprise qui fait des bénéfices. Quand ce sont ces sujets dont on parlera ensemble, plus globalement, arrêtons de parler de Zemmour, arrêtons de parler des fantasmes qu'il agitent et parlons des problèmes manifestement qui sont prioritaires chez les Français. Ça sera aussi une façon peut-être de moins de parler Zemmour qui a aussi cette fonction. C'est-à-dire que M. Zemmour, Mme Le Pen et d'autres ont aussi cette fonction de parler de sujets qui divisent au lieu justement de parler de problèmes de justice sociale, de partage des richesses, etc., qui sont les problèmes numéro un des Français. C'est-à-dire que M. Zemmour, M. Zemmour, M. Zemmour, M. Zemmour, M. Zemmour.